C'est plusieurs et différents types de capteurs qui ont été déployés sur le port de Nice. La demande de notre président. Le premier, c'est une cabine de classe 1. C'est une cabine comme celle qui est déployée par Atmos Sud. Cette cabine a été achetée par la métropole. Pour qu'on ne taxe pas d'être jugé parti, cette cabine a été confiée en gestion à Atmos Sud. Dans cette gestion, il a bien sûr été convenu que les résultats seraient publics. Tous les résultats qui sont publiés et qui sont produits par cette cabine sont disponibles sur le site d'Atmos Sud. En complément de cette cabine, on a aussi développé des capteurs de NO2 et de particules qui ont été disposés sur différents mâts qu'il y a autour du port, de façon à mailler le territoire du port. Ces capteurs sont des capteurs de classe 2. Et là aussi, on travaille en partenariat avec Atmos Sud sur l'exploitation des résultats, puisque Atmos Sud, en complément de ça, a eux aussi mis en place et va continuer à mettre en place des capteurs, en particulier des capteurs chez les riverains. Donc l'ensemble de ces dispositifs nous permet d'avoir un bilan atmosphérique du port qui est le plus complet possible. Cette station, elle permet, j'allais dire en vraie grandeur, en direct, de savoir, lorsqu'on récupère les données, de voir un petit peu si on retrouve des pics, si on retrouve des taux de pollution, si on retrouve donc une atteinte des différents composants qui sont autour du port et qui pourraient polluer l'air. Alors, je vous le dis de suite, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des... Elle n'est pas seule, il y a d'autres capteurs. Il y a même des capteurs qui ont été donnés à des riverains. Donc pour vous dire, on multiplie l'analyse, si vous voulez, les récepteurs, pour savoir si on retrouve bien par rapport au vent, par rapport à la situation géographique du port et météo, si on est bien toujours en dessous des normes. Et l'ensemble, en fait, pour l'instant, de ces récepteurs, qui est analysé, nous donne que pour l'instant, on est toujours en dessous des normes officielles. Donc ce sont des micro-capteurs qui ont été installés par l'association Caliter Corse dans le cadre d'un projet Interreg à Ernestrum. Et dont l'objectif va être de mesurer la pollution des bateaux. Et ces capteurs ont l'avantage d'être beaucoup moins chers, je dirais, que les capteurs habituels que l'on a dans les stations de mesure urbaines, qui vont pouvoir être plus facilement diffusés, et va permettre de déterminer la pollution vraiment ressentie par la population. Donc on mesure avec cet appareil deux polluants principaux, tout au moins au niveau des bateaux, les poussières fines, qui sont des poussières quand même très dangereuses, parce qu'elles peuvent s'infiltrer très profondément dans le système respiratoire, et aller même jusqu'au globule rouge. Et puis les oxydes d'azote, qui sont un gaz très très oxydant, et qui a aussi des conséquences très importantes. Et les données que l'on mesure avec ces capteurs sont consultables sur un site Internet, de manière tout à fait libre, où vous pouvez avoir, et voir, vous verrez différents capteurs, avec la localisation de ces capteurs, et puis suivre, je dirais, même en temps réel, les mesures qui ont été réalisées. On leur communique les relevés de nos capteurs, qui sont en open data, en open source, j'aimerais le dire. C'est-à-dire que c'est en plus, bien sûr, Atmos Sud, avec lequel on communique régulièrement nos informations, nous confirme ou infirme nos valeurs, et puis aussi, ça leur permet aussi, dans leur modélisation, d'affiner leur modélisation, puisque localement, ils vont avoir des micro-capteurs qui vont relever, je le précise, que des particules fines. Nous avons différents moyens pour surveiller la qualité de l'air. Nous avons nos stations sur notre réseau d'observation, nous avons également des inventaires des émissions, nous avons des moyens de simulation. Et la métrologie, qui est un de nos fondamentaux, est un moyen qui nous permet de mettre en évidence des phénomènes locaux, ponctuels, qui pourraient passer sous maille. Alors récemment, on a le développement de nouvelles technologies avec des capteurs qui sont beaucoup plus légers, beaucoup moins coûteux. On a donc un ensemble d'acteurs qui se saisissent de ces nouveaux moyens, que ce soit les collectivités, les acteurs économiques, les associations, les citoyens, qui mettent en œuvre ces dispositifs et qui viennent compléter notre dispositif d'observation sur les territoires. Et le rôle d'Atmos Sud est de permettre d'agréger cet ensemble d'informations et de cet ensemble de données qui est ponctuel, qui est individuel, de lui redonner un contexte, de les mettre ensemble et de pouvoir traduire cette donnée en informations, qui soit compréhensible par tous et qui soit justement expertisée. Et ça permet donc de pouvoir la rendre utile et que tout le monde puisse s'en saisir et l'utiliser. Et donc l'objectif de cette chaîne de travail que l'on met en place, c'est d'avoir vraiment une chaîne de valorisation de la donnée à l'information qui permette de passer à l'action en faveur de l'air et du climat. Sous-titrage ST' 501